Rencontrer Yann, c'est vrai que j'ai passé mon temps à fuir tout ce batage autour des fêtes, mais il m'a réconciliée avec Noël. On est tombés amoureux à Noël, alors ça semblait logique qu'on se fiance ce jour-là. Il vous a fait sa demande, le jour de Noël ? C'est tellement romantique ! Il m'a emmenée dans une calèche jusqu'à un belvédère éclairé avec plein de guirlandes. Quand est-ce que vous allez vous marier ? Le jour de Noël. Oh mon Dieu, c'est parfait ! Et ce qu'il y a de mieux dans cette histoire, c'est que ça ne fait que commencer. Je pensais justement à toi. Coucou, j'essaie toujours de trouver un cadeau pour tes parents. T'as une idée ? Souviens-toi de ce qu'ils ont dit. Ce mariage est tout ce que nous voulons pour Noël. Oui, je sais, mais je veux les remercier d'organiser le dîner de mariage à l'auberge. Tu rigoles, là ? Ils sont fous de joie à l'idée de pouvoir nous aider. Je sais, ils sont adorables. Alors, quand est-ce que tu reviens ? J'ai encore deux ou trois petites choses à boucler au bureau demain matin. Ah, et ensuite, tu rentres à la maison. Yann, ça fait que quelques jours que je suis partie. Ça ne veut pas dire que tu ne me manques pas. Ensuite, je rentre à la maison. Je t'aime fort. Je t'aime aussi. Ah, Yann, c'est voilà. Sais-tu quand Miranda a prévu de retourner à Boston pour son dernier essayage ? Elle est toujours à Boston, maman. Oh, mais tu sais quand elle a eu son dernier essayage de robe ? C'est adorable, elle m'a demandé de l'accompagner avec Margaret. Mais je dois encore planifier la livraison des gâteaux de mariage. Je vois, ok. Tu veux m'occuper du gâteau ? Tu as déjà assez de choses à faire. Tu t'inquiètes trop. Fais-moi confiance, ce mariage va être génial. Oui, c'est aussi ce qu'a dit ton père le jour d'une autre, juste avant que le toit de l'église ne commence à fuir. Oh, dans mes souvenirs, il s'agissait plutôt de tronclo que d'une fuite. Et alors que tout le monde cherchait des serpillères et des bassines, mon cher futur époux arborait un large sourire. Rien d'étonnant. Le mariage était si marrant que j'étais impatient que notre vie à deux ne commence. Allô, Margaret ? Bonsoir, Miranda. Je sais que tu es débordée. J'espère que je ne te dérange pas. Non, pas du tout. Je viens d'avoir une nouvelle fantastique. Oh, laquelle ? Tu te souviens quand je t'ai parlé d'Yvonne et Amelia Williams ? Elles étaient très proches de ton père. Bien sûr, oui. Ce sont des femmes tout à fait charmantes. Je suis absolument ravie. Elles vont pouvoir venir au mariage. Oh, vraiment ? Je sais que j'aurais d'abord dû en discuter avec toi. Et le jour où elles ont su qu'il avait eu une fille, elle, vu que tu es quelqu'un de très important dans cette famille, elles ont dit qu'elles avaient hâte de te rencontrer. C'est gentil, c'est vraiment merveilleux. Mianda, quand nous nous sommes connus il y a deux ans, nous n'aurions jamais pu savoir que... Nous n'aurions jamais pu savoir que... Que... Je vais être incapable d'écrire mes voeux de mariage. Chester, décoration intérieure, deuxième étage. Excusez-moi. Bonjour. Bonjour. Je souhaiterais voir Miranda Chester. Je suis Miranda. Enchanté. Je m'appelle Charles Finlay. Je n'ai pas de rendez-vous, j'en suis désolé. Oh, ce n'est rien, mais je... Je ne suis pas vraiment ici aujourd'hui. Comment je vous demande pardon ? Je veux dire que je suis venue boucler deux ou trois choses. Je m'absente pour les fêtes. Je vois. Oh, vous allez vous marier. Oui, je vais me marier. Le jour de Noël. Oh, waouh. Toutes mes félicitations. Merci à vous. Donc j'en déduis que vous n'avez pas le temps d'étudier le projet de décoration d'un nouveau client aujourd'hui. Je n'ai pas le temps, non, mais laissez-moi prendre vos coordonnées et comme ça, en revenant, je pourrais vous passer un fil. Non, rassurez-vous, je prendrai contact avec vous. D'accord. Oui. L'honnêteté et la bienveillance règnent dans cette maison. Bienvenue à Quartanis. Mais qu'est-ce que tu fais ici ? J'avais envie de venir t'attendre pour être le premier à t'accueillir. Alors ? Ça fait longtemps que tu m'attends ? Non, non, pas tant que ça. Quelques jours. Et ça en valait le coup. Quoi ? Salut, Miranda. Salut, Elie. Joyeux Noël. Joyeux Noël. La maison est absolument magnifique. Merci. Bonjour, Yann. Notre mi-randa va passer un autre Noël avec nous. Oui, et tu sais ce qu'on dit. La troisième, c'est la bonne. C'est sûr que ça va être la bonne pour vous deux. Salut, tante Miranda. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Vous avez dû être super occupés tous les deux pendant que j'étais à Boston cette semaine. T'aimes bien, sapin ? Je trouve que c'est vraiment le plus beau. Il est splendide. Je me suis entraînée à lancer des pétales vu que je serai ta demoiselle d'honneur. Oh, c'est vrai, c'est génial. C'est une mission très importante. Et moi, je porte des alliances. Il n'y a pas de mariage sans alliance. C'est clair, mon grand. Tu sais, moi aussi j'ai porté des alliances à ton âme. Ah oui ? Et si t'as des questions, n'hésite pas. Merci, Yann. Je vais poser mes affaires dans ma chambre. Je t'accompagne. Je vais chercher ce qu'il y a dans la voiture. Tiens la clé. Oh, c'est trop mignon. T'as mis plein de décorations de Noël. Oui, on adore t'avoir chez nous pour les fêtes. Mais je te préviens, il va falloir qu'on en profite cette année parce que l'année prochaine, tu passeras Noël dans ta maison. Oui, je sais, j'arrive pas à y croire. Quand on s'est rencontrés, t'aurais pu imaginer que ça finirait comme ça. Eh bien, quand on tombe amoureux à Noël, ça ne peut que se finir de cette façon. Merci, Pasteur Whelan, de célébrer notre cérémonie. Nous apprécions vraiment que vous preniez du temps pendant les fêtes pour nous marier le jour de Noël. Ce sera avec grand plaisir. Je suis ravi que nous ayons l'occasion de discuter un peu tous les deux. Je connais Yarn et sa famille depuis des années. J'aimerais qu'on ait la chance de mieux se connaître. Oui, ce serait chouette. Vous savez, avec Margaret, on se connaît depuis toujours. Et pour tout vous dire, j'ai marié son fils unique, Peter, avec sa femme Ellie. Oui, elle me l'a dit. Donc, si vous connaissez Margaret depuis longtemps, vous avez dû connaître son mari, James ? J'ai très bien connu votre père. Oui. Désolée, je ne suis pas encore habituée à l'idée que tout le monde sache que j'étais sa fille. En tout cas, je peux vous assurer que Margaret fait en sorte que tout le monde soit au courant. J'en ai bien l'impression. Laisse-moi vous poser une question. Pourquoi le jour de Noël ? Pourquoi ça compte autant à vos yeux ? Les fêtes de Noël ont toujours été très spéciales pour ma mère. Mais quand elle est décédée, je... Je crois que j'avais le sentiment que je n'avais plus rien à célébrer. Mais tout ça a changé quand j'ai retrouvé ma famille et rencontré Ian. J'ai maintenant l'impression que tout ce qu'il y a de bien dans ma vie est arrivé au moment de Noël. Quelle meilleure façon de démarrer notre vie à deux que de nous marier le jour qui nous rend tellement heureux ? Je suis d'accord. J'ai discuté avec le pasteur Willen. Tout est prêt. Il veut seulement nous voir tous les deux avant le mariage. Oh, pas de souci. Tu me diras quand ? Ça avance, tes vœux ? Eh oui, oui, génial. Ça roule. Je ne t'avais encore jamais vue à court de mourir. J'essaie de trouver une façon de dire des trucs. Des trucs ? Oui. Enfin bref, allons voir comment mon père s'en sort au diable. Oh, te voilà. Bonjour. On dirait que Ian a mis tout le monde au travail aujourd'hui. Eh bien, s'ils arrêtaient de faire les fous, ils arriveraient peut-être à avancer. Je n'avais pas réalisé avant de revenir à quel point j'avais hâte de revoir le chant de Noël. Et avant que tu t'en rends compte, tu connaîtras cette pièce sur le bout des doigts comme nous tous. Sinon, j'ai eu des nouvelles de notre ami de James ce matin. Ah oui ? Oui, Thomas Reed, un vieil ami acteur. Il a dit qu'il adorerait venir au mariage. Ah oui, et vous l'avez aussi invité. Je crois que je l'ai encore fait. Oh, c'est seulement que je suis très enthousiaste pour ce mariage et aussi pour toi et... Je suis ravie qu'on puisse l'organiser toutes les deux. Je trouve ça génial qu'ils puissent tous venir. Seulement, je ne suis pas sûre qu'il y ait suffisamment de place. Oh oui, tu as entièrement raison. La maison des roses est trop petite. Mais je crois que j'ai une solution. Ah oui ? Oui, nous devrions célébrer le mariage chez Peter et Ellie. De cette façon, nous pourrions installer une grande tente dans le jardin et il y aurait de la place pour tout le monde. Frère et moi, nous y avons passé de formidables soirées. Ah, c'est... S'il te plaît. Allez, prends le temps d'y réfléchir, d'accord ? Entendu. Vous avez besoin d'elle ? Yann, Margaret a invité plein de monde. On va en discuter avec elle. Tu aurais dû voir sa tête. Je ne l'avais jamais vue aussi contente. Lorsqu'elle parle de notre mariage, son visage devient tout... tout illuminé. C'est comme si pour la première fois, elle voulait que tout le monde soit au courant. Au courant ? De quoi ? Écoute. Tous les gens qu'elle a invités, ils connaissaient mon père. Ils l'appréciaient beaucoup. Je crois que pour elle, notre mariage est l'occasion de montrer à ces personnes que je fais partie de lui et qu'il fait partie de moi. Et elle se soucie de moi de la même façon qu'il l'aurait fait. C'est adorable de sa part. Oui, je te rends aussi. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Je n'en sais rien du tout. Viens là. Je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter. Et si un truc se passe ? Ça, quel truc ? Je ne sais pas trop. Quelque chose qui viendrait gâcher la fête. Rien ne viendra gâcher notre mariage, je te le promets. Comment tu peux en être sûr ? Je ne suis pas inquiète de ce qui pourrait mal tourner. Mais il y a deux choses dont je suis absolument convaincu. Lesquelles ? La première, c'est qu'il y a toujours un truc qui déraille. Génial. Et la deuxième, c'est qu'il y a toujours un truc qui déraille. Yann ! Mais rien ne nous empêchera d'avoir le mariage qu'on a toujours voulu. Rien. Merci beaucoup. Bonne nuit. Je vais t'ouvrir la portée. Ça va aller. T'es sûr ? Dors bien. Toi aussi. Et les fleurs que vous avez commandées pour votre bouquet sont en chemin. Il va être somptueux. Merci infiniment, Lydia. Sinon, Margaret m'a parlé d'un changement de lieu pour le mariage. Ah, oui ? Pas de problème. Il faudra juste nous dire où vous voulez qu'on livre les fleurs. D'accord ? Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Oh, yeah. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Bienvenue. Alors, on en rajoute deux dans l'année et on voit ce que ça donne. Salut ! Miranda ! Salut ! Salut, Peter. Alors, on n'embrasse pas son futur beau-père ? Oh, bien sûr que si. Je suis contente de te voir. Moi aussi. Désolé pour ce matin, on ne sait pas. J'ai dû m'en aller de bonheur. On finalise l'illumination du Saint-Pin de Noël. Oh non, c'est rien. Les enfants m'ont occupé. Je veux bien te croire. Alors, qu'est-ce qui t'amène au théâtre ? Eh bien, Ian avait des courses à faire, alors j'ai fait du shopping et là, je t'ai aperçue devant le théâtre à discuter avec un homme. Ah, notre homme mystérieux. Je l'ai trouvé assez sympathique. Ce n'est pas tous les jours que quelqu'un sort de nulle part et propose de nous faire un don. Il veut faire un don. Pour le théâtre, ce monsieur Finlay nous a dit qu'il serait ravi de nous aider. C'est fou ça, et qui est ce généreux inconnu ? Je ne sais pas trop. Il semblerait qu'il nous arrive tout droit du soleil de Californie. La Californie, vraiment ? Il a dit qu'il se souvenait de papa et de sa carrière. Et en entendant parler du théâtre au Wicombe, il a voulu entrer en contact avec nous. Il a dit où il avait entendu parler du théâtre ? Non, je ne le crois pas. Je suis convaincu qu'on en saura plus la prochaine fois qu'on le verra. Oh, il a prévu de revenir en ville ? À vrai dire, il nous a dit qu'il allait séjourner à l'auberge. Il veut s'imprégner de la ville et de notre esprit de Noël. Euh, j'ai encore quelques courses à faire. Je vous laisse. On se voit à la maison ? D'accord, à plus tard. Ok, on s'y remet ? Oui. Euh, je... Miranda. Oh, ce mariage ? Non, pas encore. Ah, mieux. Alors, pour vite, ça dure. En ce qui me concerne, le roche de Noël a officiellement commencé. Sans compter votre super mariage. Alors, tu sais où tout se trouve. Tu peux te servir un thé et il y a de quoi grignoter à côté. Je viens papoter dès que je peux. Ok, merci, la triche. Auberge Carlton East. Joli Noël. Monsieur Finlay. Bonjour, mademoiselle Chester. Vous venez à mon bureau de Boston et le lendemain, vous arrivez ici. Ça n'a rien d'une coïncidence. Miranda. Je sais pourquoi vous êtes là. C'est au sujet de James Winkcomb. Et du fait qu'on ignorait que c'était mon père. Non, non, Miranda. Il ne s'agit pas de votre père. Je suis venu pour votre mère. Comment ça ? Est-ce qu'on pourrait aller discuter ailleurs ? J'ai vu votre mère jouer Miranda dans la tempête. Eve était vraiment fascinante. Mais votre père l'était aussi. Un homme remarquable, si l'on en croit ce qu'il se dit. Donc vous y étiez. Vous les avez vus. Oui. Eve m'avait invité. Et d'où vous la connaissez ? Elle était ma soeur. Je suis ton oncle. Pardon. Non, c'est impossible. Je suis désolée, mais ma mère était fille unique. Elle m'a dit qu'après la mort de ses parents, elle n'avait plus de famille. Et quand elle est morte, je n'avais plus de famille. Jusqu'à ce que je vienne ici. S'il vous plaît, laisse-moi t'expliquer. Non, il n'y a rien à expliquer. Mais... Vous êtes loin d'être le premier à vous pointer ici au moment de Noël avec des questions. À creuser dans l'air privé de ma famille. À mettre en danger le bonheur et la réputation de mon père. Vous arrivez trop tard. J'ignore ce que vous voulez obtenir. En tout cas, ça n'arrivera pas. Alors s'il vous plaît, je veux que vous me laissiez tranquille. Laissez-nous profiter de Noël. Laissez-moi avoir le mariage dont j'ai toujours rêvé. Écoute, je n'avais pas l'intention de venir ici pour te dire tout ça. Alors pourquoi vous êtes ici ? Parce que quand je t'ai rencontré à Boston et que j'ai appris que t'allais te marier, je tenais absolument à t'offrir quelque chose. Je savais que tu n'accepterais jamais un cadeau de mariage de la part d'un inconnu, alors... Alors vous avez fait un don au théâtre. Oui. Vous leur avez dit que vous habitiez en Californie. Oui, c'est vrai. Je vis dans une toute petite ville qui se trouve au nord de l'État. Quand vous êtes venu à mon bureau, vous m'avez fait croire que vous étiez de Boston. Oui. Écoute, je... Je me cherchais une excuse pour te rencontrer et te parler. Donc vous espérez me faire croire ? Chester était le deuxième nom de ta mère. Elles sont servées comme nom de scène. Miranda, je ne cherche pas à te contrarier. Je m'en vais demain et tu ne me reverras plus, je te le promets. Et pour ce qui s'est passé, je suis vraiment désolé. En fait, à la base, c'est Yann qui a eu l'idée de livrer des paniers pour Noël. Tu t'en souviens ? La première année que je suis venu vous aider à l'auberge. Quelques jours avant Noël. Oui, on était en plein rush. Et on a mis tous les cookies dans les paniers avec tout le reste. Ouais, et avec papa, on devait aller les livrer au petit matin. Alors, j'ai cru que ce serait une bonne idée de les charger à l'arrière du camion le soir même. Au final, ce fut une très mauvaise idée. Qu'est-ce qui s'est passé ? Désolé, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il se trouve que les ratons laveurs adorent le sucre. Donc, inutile de te dire qu'on s'est tous levés tôt le lendemain matin pour refaire des cookies. On a presque fini. Allez. Allez. Je vais ouvrir. Bonjour. Je m'appelle Thomas Reed. Je viens voir Margaret. Mais... Tommy ! Joyeux Noël, Margaret. Oh, joyeux Noël à toi aussi. Mais... Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Oh, je sais que j'aurais dû appeler avant, mais... Je voulais te surprendre. Alors là, tu as réussi ton coup. Oh, Thomas Reed, voici mon fils. Peter, Peter, Thomas Reed. Un très bon ami de ton père. Il jouait au théâtre ensemble. On s'est rencontrés à l'époque où ta mère t'emmenait dans les coulisses après les représentations. J'avais quelques années de moins. Oui, comme nous tous. J'ai des petites choses à faire, alors je vais vous laisser bavarder entre vous. Ravi de vous avoir rêvé. Moi aussi. À plus tard. À plus tard. Margaret, tu es vraiment radieuse. Non, arrête ton balade. Non, tu l'as toujours été. Oui, et toi, tu as toujours été un excellent acteur. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu fais déjà ici ? Tu sais que le mariage, c'est le jour de Noël. Eh bien, après avoir reçu ton email, j'ai commencé à repenser à... C'est toi, et j'ai repensé à tout le bon temps que nous avons passé tous les trois. Je me suis rendu compte qu'on ne s'était pas vus depuis longtemps. Oh, ce que je suis contente de te voir, Thomas. Quand tu es entré dans ma vie, quelque chose a changé. Tout a changé dans ma vie. Tu fais quoi ? Rien. Ok. Donne, je m'en occupe. Miranda. Je voudrais... Je voudrais vous poser une question avant que vous partiez. Bien sûr. Comment vous avez su que j'étais la fille d'Eve ? Je n'avais pas la moindre idée qu'Eve avait eu une fille. Jusqu'à ce que je lise un article sur Internet à Noël dernier au sujet de James Whitcomb. Sur Internet, oui, bien sûr. C'est cet article qui nous a amené ici. Écoute, Miranda, je n'en veux pas du tout d'être sceptique. Je me rappelle que ta mère adorait Noël. Passe de bonnes fêtes. Tu m'as beaucoup manqué, Tommy. C'est vraiment agréable d'avoir quelqu'un avec qui partager tous ses souvenirs. Oui, toi aussi, tu m'as manqué. Mais je ne me souviens plus de la dernière fois qu'on m'a appelé Tommy. Eh bien, tu sais, c'est une vieille habitude. Désolé. Ça ne me dérange pas, au contraire. Soudain, je me sens tout stimulé. Est-ce que tu veux un autre café ? Oui, avec grand plaisir. Merci. De rien. Ah, te voilà. Je vais me demander où tu étais. Salut. La présentation n'aura lieu que dans une semaine. J'avais envie d'être assise au premier rang. Tu veux me dire ce qui va pas ? Quand j'étais petite fille, je croyais que me marier serait comme dans les séries dans lesquelles ma mère jouait. J'imaginais que les gens allaient un peu rire et pleurer aussi. et que quand ce serait terminé, tout le monde se sentirait heureux d'avoir vécu ça. Oui, ça me paraît juste. Mais le plus important, c'est qu'il y a une histoire à raconter et personne ne doit y faire obstacle. Est-ce que quelqu'un cherche à y faire obstacle ? Tu vois, quelle façon de faire voter ? Lassie. Viens avec moi. Allez, ok, je te prends. Je te prends. Je te prends. Et toi, tu le crois ? Non, je... Je ne sais rien Miranda, il a admis avoir entendu parler de toi sur Internet Dans l'article, il a su pourquoi tu es venu à Cardonis Il a découvert qui était ton père Je sais, mais il ne m'a rien demandé Et il est parti quand je lui ai demandé de partir Je crois que j'ai une intuition Écoute, et si c'était vrai ? Peut-être que ma mère ne m'a pas parlé de lui de la même manière qu'elle ne m'a pas parlé de mon père Ce serait possible Peut-être que cet homme est mon oncle Et tu sais, je comprends Pourquoi tu voudrais que ce soit vrai ? Quoi ? Pour la première fois, tu découvres une partie de la vie de ta mère que tu ignorais Une partie de toi que tu ignorais Quel meilleur cadeau de sa part que de t'ouvrir la porte de cette partie de ton monde ? C'est peut-être trop beau pour être vrai Tu sais, il y a une petite chose dont on n'a pas encore parlé Dis-moi Eh bien, il paraît que c'est la tradition pour les jeunes mariés D'ouvrir le bal le soir de leur mariage Oui, oui, je crois en effet avoir entendu parler de ce détail Et je sais aussi que toi et moi, on n'est pas très forts en danse Oui, c'est un fait Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Attends une seconde Ok Ce serait sûrement une bonne idée de répéter Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Marguerite m'a dit que tu pensais faire la cérémonie de mariage à la maison Est-ce que c'est ce dont tu as envie ? Ok Étant la belle-fille de Marguerite depuis maintenant plusieurs années Tu veux mon conseil ? Sois franche avec elle Franche ? Oui, tu as dû remarquer qu'elle n'était pas du genre à tourner autour du... Désolée Allô, Miranda ? Ah oui, bonjour C'est fantastique, nous viendrons demain, oui Merci Ma robe est prête J'ai trop hâte de la voir Il n'y a plus qu'une semaine avant Noël Et le mariage que nous attendons tous Lydia viendra nous livrer les fleurs dans l'après-midi Oui Nous avons un photographe Et une personne pour filmer la cérémonie Une caméra et un appareil photo, ça va suffire ? Ce sera largement suffisant Yann et Andrew iront à l'essayage de smoking jeudi Et il reste encore à voir les musiciens Quand devez-vous aller voir le pasteur Willem ? On le voit dans deux jours En même temps, je ne sais pas trop de quoi on est censé lui parler Rache-toi, il a un sixième sens pour ce genre de choses, ça va aller Tout va bien de ton côté ? Trésor ? Besoin d'un coup de main ? Non, non, ça va, merci Vous êtes prête ? C'est bon Attention, tada Oh, Miranda Qu'en pensez-vous ? Tu es absolument époustouflante C'est vrai ? Magnifique, magnifique Oh trésor, je suis vraiment heureuse pour toi Merci Je vous en prie Et Thomas dit que la plupart des questions de ses étudiants sont au sujet de son travail avec James C'est vrai ? Oui, nous avons discuté au téléphone et évoqué de nombreux vieux souvenirs J'avais oublié qu'il était si drôle On dirait que cet homme est très gentil Tous les deux, vous avez l'air de bien avoir accroché Quoi ? Non, 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 Tommy n'est qu'un ami Tommy Je serais ravie de le rencontrer Oh, tu vas le rencontrer ? Il a dit qu'il viendrait au mariage, tu te rappelles ? Ah, bien sûr Oh, en parlant de ça, est-ce que tu as eu le temps de réfléchir à mon idée d'organiser la cérémonie à la maison ? Alors, avec Yann, on en a parlé à la maison ? Oh Catherine, tu ne te souviens pas de toutes ces soirées fabuleuses que James et moi y avons organisées ? J'ai eu l'agence de location de tente Ils ont dit que même si le délai était très court, ce n'était pas un problème, ils vont le faire Donc, il ne nous reste plus qu'à leur confier dès que possible Nous avons encore tellement de choses à faire Oui Miranda, la première fois que je t'ai rencontrée Depuis que je te connais, mes sentiments n'ont jamais changé T'envoie là ! Voilà ! Alors, c'était bien cet essayage de robe ? Je ne dirai rien, qui vivra verra ? Je suis impatient de te voir dedans T'as parlé à Margaret ? Disons que je me suis dégonflée Je ne savais pas comment le lui dire T'inquiète, on va y réfléchir ensuite Pourquoi ? On va où ? Regarde derrière, la tradition de la famille McKendrick perdure Tu livres les paniers Je suis surexcitée Lydia Oh merci, ce panier est trop mignon Joyeux Noël Joyeux Noël Joyeux Noël Au revoir Bonjour Voici vos paniers Merci Miranda Joyeux Noël Passez de belles fêtes J'adore ça Joyeux Noël Joyeux Noël Joyeux Noël Joyeux Noël Passez de belles fêtes Oui, trésor, tu as reçu un petit colis. Un petit colis ? Oui, je l'ai posé sur le bureau. Merci, j'ai rien commandé. C'est peut-être un cadeau de Noël. Ou peut-être que c'est un cadeau de mariage en avance. Alors, qu'est-ce que t'as eu ? Il y a un souci. C'est qui ? Ma mère. Qui t'a envoyé ses photos ? Charles Finlay. Regarde celle-là. Sacré costume. Ça devait sûrement être au lycée. Sa première pièce. Elle n'avait qu'une seule réplique, mais c'était suffisant. Elle m'a dit qu'elle avait eu un trou de mémoire. C'est triste que tu ne l'étais pas vue avant. On a tellement déménagé lorsque j'étais petite. Elle ne conservait pas trop les photos ou les souvenirs de sa... Elle emmenait ce qui rentrait dans sa valise. Elle m'a raconté énormément d'histoires, mais... Ses photos... Les rendent réelles. J'en reviens pas de l'avoir fait partir. Non, on n'est toujours pas sûr que Finlay soit celui qu'il prétend être. Comment il aurait pu avoir ses photos ? J'ai besoin de savoir si c'est vraiment mon oncle. Je dois découvrir ce qui s'est passé entre eux et... Pourquoi elle ne m'a jamais parlé de lui. Charles Finlay, Californie. T'en penses quoi ? Je trouve ça magnifique. Je vais monter dessus pour l'arrivée du Père Noël à l'illumination du sapin ce soir. J'en déduis que Valser va encore tirer le traîneau du Père Noël cette année. Avec de belles cloches. C'était bien éclaté. Tu sais ma chérie, la Mère Noël a eu tellement de succès l'année dernière que je me suis dit qu'elle aimerait peut-être monter sur le traîneau ce soir. Ah oui. Je veux dire, tu sais qu'elle deviendra la vraie Mère Noël d'ici peu de temps. Elle ne manquera ça pour rien au monde. Le Père Noël sera aux anges d'apprendre ça. J'ai essayé de retrouver Charles Finlay sur internet hier. J'ai trouvé personne qui correspondait à son nom ou à sa description en Californie. Ah non ? Personne. Ni Charlie, ni Chuck, ni même Chaz. J'ai tout essayé. Si seulement j'en savais un petit peu plus sur lui. Là où il vit, ce qu'il fait comme travail, n'importe quoi. Eh bien, on va continuer de chercher. En attendant de le retrouver, je pense qu'il y a une ou deux choses qui vont nous aider à rester dans l'esprit de Noël. Tu peux les accrocher à l'arrière du traîneau ? Il est magnifique. Depuis quand il bricole, toi ? Le Père Noël, il arrive. Oh, je suis sûre qu'il sera là d'ici quelques minutes. Oh, bonsoir. Margaret ? Tommy ? Joyeux Noël. Je ne savais pas que tu comptais venir ce soir. J'ai entendu parler de l'élimination du sapin, alors je voulais voir ça. Tu es vraiment plein de surprises. Tu te souviens de mon fils, Peter ? Oui, bonsoir. Ravie de vous revoir. Chafam, Ellie. Bonsoir. Bonjour, après l'élimination, vous. Vous pouvez vous joindre à nous ? Mais je ne voudrais pas déranger. Oh, ne fais pas l'idiot, Tommy. Bien sûr que tu vas venir. Comment refuser cette invitation ? Bon, si on allait boire un chocolat chaud pour se réchauffer. Excellent idée. Ravie de vous avoir rencontré. Oui, moi aussi. Allez, à plus tard. Tu permets ? Non, ce n'est pas de refus. Oh, mon Dieu, regarde-moi ça. Ce sapin est somptueux. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Il a bien décoré. Joyeux Noël des pouces. Joyeux Noël. Oh, quelle affluence. Joyeux Noël. Je suis content de vous vendre. Est-ce que tout le monde est prêt ? Oui, je suis prêt. Dix, neuf, huit, seize, seize, six, cinq, quatre, trois, deux, un, deux. Joyeux Noël ! Joyeux Noël ! Coucou, j'ai la vue Miranda ! On a accroché ta chaussette comme l'an dernier ! Oui, c'est ce que je vois, merci beaucoup ! Et quand tu seras marié, on en mettra une pour Yann aussi ! À condition qu'il soit gentil toute l'année ! Miranda, il y a quelqu'un qui meurt d'envie de te rencontrer. Voici Thomas Reed. Thomas, Miranda. Enchantée. Quel plaisir de faire votre connaissance ! Votre père était un très bon ami à moi ! Je suis ravie de vous rencontrer. Peut-être que tout à l'heure, je pourrais vous raconter plusieurs anecdotes sur lui. J'adorerais ça avec plaisir ! Suis-moi, je vais te présenter les parents Yann. J'ai été ravi. Moi aussi. Miranda, je peux te parler ? Bien sûr. Tu te rappelles de l'homme mystère ? Oui, je me rappelle de lui. Il s'avère que ce n'était pas une promesse en l'air. Il a envoyé un email. Il veut nous faire un don pour le théâtre. Wow, c'est... Wow ! Et donc, son nom, c'est vraiment Finlay ? Eh bien, si l'on en croit ça, c'est Joseph Charles Finlay de Fuller Springs, Californie. Ah, Charles est son deuxième prénom. Par contre, il tient à ce que son nom soit anonyme. Il ne veut pas qu'on utilise son nom. Ça nous montre à quel point on peut se tromper sur les gens. Oui, je suis d'accord. Joseph Charles Finlay, Fuller Springs, Californie. Alors, maintenant, parlons un peu de la cérémonie. Vous avez pensé à quoi ? On veut que ça reste simple. Que ce soit l'occasion d'inclure nos amis et notre famille dans le mariage. On écrit nos voeux. Vous vous en sortez ? Oui, j'ai fini. Ah oui ? Quoi ? Toi, non ? Si, je veux dire, presque, oui. J'ai encore quelques petites modifs à faire, mais... Oui, ça va. J'ai cru comprendre qu'il y aurait peut-être un changement de lieu. La maison des Wittcombe à la place de votre maison rose. Eh bien, nous n'avons pas encore tout à fait décidé. Le mariage est dans quatre jours. Et c'est tout en haut de notre hélice. Bon, et vos familles ? Tout le monde est d'accord avec le mariage ? Y a-t-il un souci dont vous voudriez qu'on discute ? Mes parents sont complètement dingues de Miranda. Ils ont hâte qu'on soit mariés. C'est ce que j'aime entendre. Miranda ? Avec Yann, on n'en a pas encore discuté, mais... J'ai bien réfléchi et... Il y a une autre personne que je voudrais inviter au mariage. Un membre de la famille ? Eh bien, peut-être. J'en suis pas encore sûre. Désolé, j'ai du mal à vous suivre. Tu m'avais pas dit que tu voulais l'inviter au mariage. En fait, j'y pensais en arrivant ici. Mais tu sais rien sur lui. Je sais, je voudrais en discuter avec lui pour savoir qui il est avant de l'inviter au mariage. Je vois. Yann, vous voulez dire quelque chose à Miranda ? Miranda a grandi sans savoir qui était sa famille. Maintenant qu'elle les connaît, ils sont tout pour elle. Et tout ce que je souhaite, c'est qu'elle soit heureuse le jour de notre mariage. Je l'aime bien. Moi aussi. Il est gentil. Oui. Merci de ce que tu as dit au sujet d'inviter Charles au mariage. De rien. Joseph. Quoi ? Son vrai nom, c'est Joseph Finlay. Ce qu'il a oublié de te préciser quand tu l'as rencontré, apparemment. Tu trouves que l'inviter au mariage est une erreur ? Je pensais ce que j'ai dit. Je veux que tu sois heureuse. Je sais, mais tu voulais dire autre chose quand le pasteur t'a posé la question. Imagine que tu te gourres complètement et que ce gars vienne vers toi uniquement avec l'intention d'avoir quelque chose. Je ne crois pas que ce soit le cas. Et si c'est le cas, tu feras quoi ? Je te dis, je ne laisserai personne te faire souffrir. Je m'inquiète des conséquences que ça aura sur toi et sur le jour le plus important de notre vie. Yann. Écoute. Quand je suis arrivée à Carton, ici il y a deux ans, je cherchais ma famille et personne ne m'a cru. Personne à part toi. Si tu n'avais pas été là, commençait notre vie ensemble. Et si il n'y a ne serait-ce qu'une infime chance que son histoire soit vraie, qu'il soit venu pour chercher sa famille comme j'ai cherché la mienne, ne devrais-je pas lui accorder cette chance ? J'espère que tu as raison. Moi aussi. C'est ouvert. Je sais que je ne suis pas censée venir te réveiller. C'est rien, Trésor. Je t'ai déjà réveillée. Mais j'ai un service à te demander. Bien sûr, viens. Tout le monde est occupé entre les courses, le travail et tout le reste, et Marc est parti faire de la luge avec ses copains. Ok. Mais j'ai très envie de faire des cookies de Noël. Maman dit que je ne suis pas assez grande pour en faire toute seule, même si je pourrais y arriver. La plupart du temps, quand elle est là, c'est moi qui fais tout et en général, elles ne m'aident pas. Julia, je serais ravie de faire des cookies de Noël avec toi. C'est vrai ? Laisse-moi le temps de me changer et je te rejoins. Merci, Tante Miranda. Tu sais, j'ai fouillé dans ma mémoire et la dernière fois que tu as porté un smoking, tu devais encore être au lycée, pas vrai ? Oui, au bal de promo et c'était sous la contrainte. De quoi est-ce que tu parles ? On porte tous un smoking au bal de promo. Ça ne veut pas dire qu'on doit aimer ça. C'est une occasion très spéciale, un de ces moments de la vie comme le mariage. Eh bien, le fait de se marier, c'est génial, mais est-ce que le ne pape est obligé de m'étouffer ? On dirait un vrai milliardaire. Ouais, ouais, ouais. Oh, hé, on a trouvé un nouveau plan de table. Si on réagence la salle à manger, il y aura assez de place pour tout le monde. Ne vous embêtez pas avec ça. Attends, tu rigoles, ça nous éclate. Surtout, dis-le-nous si tu as besoin d'autre chose. Tu es fort en vœux de mariage. Tu es coincé. Je sais ce que je veux dire. Je sais qu'elles m'ont dit, sauf que je n'arrive pas à les mettre dans le bon ordre. Et j'ai été tellement dispersé au cours de ces derniers jours. C'est normal. Vous êtes débordé. Vous n'avez pas quoi faire. Mais là, c'est différent. Tu as envie d'en parler ? Avec Miranda, on doit se serrer les coudes. Elle a vécu tellement de changements ces deux dernières années. Je voudrais vraiment que les choses soient simples pour elle. Je vois. Peu importe ce qui vous arrive, simple ou non, je suis sûr qu'avec Miranda, vous vous en sortiez. Après tout, c'est ça un vœu. Pas vrai ? Une promesse qui vient du cœur envers celle que tu aimes. Peu importe ce qui se passe, tu seras toujours là pour elle. Et d'après ce que j'ai pu remarquer, tous les deux, vous vous êtes fait cette promesse il y a bien longtemps. Merci. Je ne peux plus respirer. Miranda, tu as déjà été demoiselle d'honneur en mariage ? Quand j'avais à peu près ton âge. Et le jour du mariage, est-ce que tu as eu peur de, tu sais, faire des bêtises ? Peut-être, oui, un tout petit peu. Mais tu sais quoi ? Quoi ? Je me suis rappelée que parmi toutes les petites filles du monde, la mariée m'avait choisie, moi, pour jeter les pétales de fleurs sur le sol. Tout comme je t'ai choisi. Et je suis persuadée que tu vas faire un merveilleux travail. J'ai vraiment hâte. Oui, moi aussi. Bon. T'en dis quoi ? J'en dis qu'ils sont prêts. Je crois aussi. C'est le bracelet avec l'ange que Yann t'a offert à ton premier noir et d'ici. Oui. Oui, c'est celui-là. Il est vraiment trop joli. Parfois, quand je le regarde, et que je pense très fort à mon chéri et à ce qu'il représente pour moi... Ton timing est incroyable. Qu'est-ce que j'ai fait ? Tu viens de nous faire croire à Julia et moi en la magie de Noël. Quoi ? Avec un coup de fil ? Pas mal. Où est-ce que tu es ? Je viens de récupérer mon smoking. Oh, alors tu es beau dedans ? Oh, tu sais ce qu'on dit. Qui vivra verra. Je crois qu'on est impatients tous les deux de découvrir l'autre. Écoute, à propos d'hier soir, je crois que parfois je m'inquiète un peu trop. Non, je trouve que tu t'inquiètes comme il faut. Alors, est-ce que ça va ? Hé, on va se marier dans trois jours. Alors comment ça pourrait ne pas aller ? Je vais au théâtre aider mon père à répéter. Tu me rejoins si tu veux ? Ok, je te retrouve là-bas. Je t'aime. Je t'aime aussi. Oh, la petite voleuse, tu vas avoir des problèmes, mademoiselle. Margaret ? Oh, bonjour, Yann. Ça se passe bien là-dedans ? Oh, oui, oui. Ton père a l'air emballé et plus que prêt à remonter sur scène. Je sais. Je vais aller voir ça et m'assurer qu'il ne surjoue pas. Oh, Yann, est-ce que Miranda t'a dit qu'elle avait rencontré Thomas Reed à la soirée d'hier ? Oh, oui, elle m'en a parlé en effet. Il a adoré discuter avec elle. C'est fou, je connais Tommy depuis quoi ? 40 ans déjà. Il a toujours été un bon ami pour James et moi, mais aujourd'hui, il ne reste plus que nous deux et je trouve ça plutôt étrange. Miranda m'a dit qu'il avait l'air très chouette. Tu l'as tout de suite suée. Il y a deux ans, quand tu as rencontré Miranda, tu as su ce que tu ressentais pour elle. Oui, je crois que j'ai su assez vite que je voulais être avec elle. Oui, ça se voyait. Le table qui s'était mis entre toi et Miranda, vous soyez... Restez fidèle à vos sentiments. Vous avez trouvé votre chemin. Et là, vous y êtes, sur le point de vous marier. On y est. Je suis un gars chanceux. Non, non, la chance n'a rien à voir avec ça. Tu as trouvé l'amour et tu étais plus fort que tout le reste. Merci. Ça fait tellement longtemps. Margaret, je ne suis pas du tout expert. Mais si avec Thomas vous êtes amie, je trouve que c'est un bon début pour commencer une histoire. Oui, je trouve aussi. Merci. 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 Joyeux Noël ! Vous êtes bien à l'église de la Communauté Divine ? Je suis Nicole. Que puis-je faire pour vous ? Bonjour. J'espère que j'ai fait le bon numéro. En fait, je cherche à joindre Charles... Joseph Finlay. Oh, je regrette le pasteur Finlay étant congé pendant les fêtes. Pasteur Finlay ? Oui, c'est bien ça. Juste pour savoir, ça fait longtemps qu'il est pasteur dans votre église. Oh, au moins 20 ans. Oui, on peut dire qu'il fait partie des murs. On aime beaucoup le pasteur Charlie. Mais Charles, c'est son deuxième prénom. Tout le monde l'appelle pasteur Charlie depuis... depuis toujours. Est-ce qu'il a... Est-ce qu'il a un numéro de portable sur lequel je pourrais l'appeler ? Non, je regrette. Mais il nous contacte quelques fois pour avoir ses messages. Vous lui direz que Miranda a téléphoné ? Miranda, bien sûr. Joyeux Noël. Merci beaucoup. Il est pasteur ? Oui, depuis des années. Dans la même église au nord de la Californie. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi il te l'a pas dit tout de suite ? J'en sais rien du tout. Mais il est venu jusqu'ici pendant les fêtes de Noël. Il voulait me retrouver. Retrouver une personne de sa famille et je... Je n'ai rien écouté. Attends, c'est... Personne ne s'attend à ce que tu l'ouvres grand les bras et à ce que tu l'a... Bras ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Ce que je veux, c'est t'épouser le jour de Noël. Je veux passer le reste de ma vie avec toi. Et je veux le retrouver. En fait, il faut que je sache. J'en ai besoin. Ok. On va faire tout ce que tu viens de dire, mais avant, allons chaud. Ok. Une couleur. Bonsoir. Ah, bonsoir. Bonsoir. Vous avez l'air débordés. On a envoyé Peter faire une course avec les enfants pour arriver enfin à emballer quelques cadeaux. Viens t'asseoir avec nous, on va discuter. C'est gentil, mais je me sens plutôt fatiguée. Je crois que je vais aller m'allonger un peu. J'espère que t'es pas en train de tomber malade avant ton mariage. J'ai seulement eu une journée bien chargée. Ok. Mais fais signe si tu veux quelque chose. Attendu. Bonne nuit. Bonne nuit. Oh, Miranda, j'ai recontacté l'agence de location de tante. Ils n'ont pas encore eu de tes nouvelles, apparemment. Non. Eh bien, disons qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Tu devrais les appeler. Margaret, vous savez quoi ? Il faut que je vous laisse pour aller chercher un peu d'adhésif. Dans le bureau. Margaret, sachez que j'apprécie tout le fait que vous nous apportez pour le mariage. Avec Yann, nous vous sommes reconnaissants. Mais nous voulons nous marier à la maison des roses. Mais il va y avoir tellement de monde que je... Nous le savons, mais... Cette maison est dans la famille depuis tellement longtemps. Ça représente beaucoup pour moi. Il n'y a aucun autre lieu où nous voudrions commencer notre vie à deux. Et me marier dans cet endroit, ça... Ça m'aide à me sentir plus proche de mon père. Même s'il ne serait pas là pour me conduire jusqu'à Yann. Oh, mais bien sûr, voyons. J'ignorais que tu voyais les choses de cette façon. Merci de votre compréhension. Bonne nuit. Bonne nuit. Entrez. Miranda. Oui ? Excuse-moi de te déranger. Je tenais seulement à m'excuser. Ce que tu as dit au sujet de la maison des roses, j'aurais dû m'en rendre compte. Je pense que je suis un peu... distraite ces derniers jours. Non, c'est rien, je vous assure. Maintenant que je suis au courant, on va tout faire dans ce sens. Je te le promets. Merci à vous. Oh, elle est toute jolie. Qui est-ce ? Au centre commercial. Est-ce que ça va ? Je n'avais encore jamais vu toutes ces photos. Ah oui ? Mais d'où viennent-elles ? De mon oncle. Je suis désolée, je ne te suis pas là. Je croyais que tu m'avais dit que ta mère n'avait ni frère ni sœur. C'est ce que je croyais. Je l'ai d'abord vue à Boston et ensuite, il est venu ici pour me dire qui il était. Quelques jours plus tard, il m'a envoyé ses photos. Donc, tu ne savais rien sur cet homme et ta mère ne t'avait jamais dit qu'elle avait un frère ? Non. Je regrette que tu n'aies pas eu la présence d'esprit de te dire que tu pouvais venir me parler de ça. Je voulais le faire, seulement je n'ai pas... Seulement, tu n'as pas quoi. Vous semblez si heureuse avec Thomas. Je ne voulais pas vous inquiéter avec cette histoire. Toujours pas de nouvelles de Finlay ? Est-ce que j'ai bien fait d'en parler à Margaret ? Bien sûr, oui. J'ai vu qu'elle craignait que cette histoire ne puisse affecter la famille et c'est... C'est tout ce que je veux éviter. Je sais, mon cœur. Et une fois que Margaret aura eu le temps d'y réfléchir, elle le comprendra. Pourvu que t'aies raison. Est-ce que tu t'es demandé pourquoi ta mère t'avait caché ses secrets ? Je crois qu'elle voulait me protéger et m'éviter de souffrir. C'est aussi ce que je crois. Un peu comme toi. La première fois que t'es venue, t'étais prête à repartir sans dire qui tu étais. T'as allé garder le secret. Mais je suis uniquement restée grâce à toi. Non, tu es restée grâce à toi. Tu sais, tu es beaucoup plus forte que ce que tu crois. T'as pas à cacher des choses pour te protéger, ni pour protéger les sangres en l'occurrence. Ah, Peter m'a dit que je te trouverais ici. Je te dérange peut-être ? Thomas, j'ignorais que je te verrais avant le mariage. Eh bien, j'ai soudain eu l'envie irrépressible de venir griller des châtaignes au feu de bois. Comme au bon vieux temps. Eh bien, quelle jolie surprise. J'ai aussi entendu dire qu'il allait y avoir une représentation ce soir d'un grand classique de Dickens. Je me suis dit qu'on pourrait aller manger un truc et y aller ensemble. Eh, mais, petits enfants jouent dans la pièce et j'y vais toujours avec Peter et Ellie. Mais tu peux évidemment te joindre à nous si l'envie t'en dit. On dirait que j'aurais dû téléphoner avant. Je suis navré. Oh, non, tu n'as aucune raison de t'excuser. Je veux dire, j'apprécie le temps qu'on passe ensemble autant que toi. S'il y a quelqu'un qui doit s'excuser, c'est plutôt moi, je crois. Mais de quoi tu parles ? Eh bien, je viens de me rendre compte que je me suis laissée complètement distraire alors qu'il y a tellement à faire. Je trouve que ta famille s'en sort plus que bien, Margaret. Peut-être qu'il serait temps que tu te recentres sur toi, pour une fois. Qui sait ce qui peut arriver ? Oh, waouh ! Il est magnifique ! Tiens, voilà. Merci. Monsieur Finet ? Oh, Miranda, bonjour. J'étais en chemin pour venir te retrouver, mais... Je n'ai jamais pu résister au son des cloches, surtout pas au moment de Noël. Vous avez eu mon message. Oui. Et tu as reçu les photos d'Ève ? Pourquoi ne pas m'avoir dit que vous étiez le pasteur de votre église ? Oh, je me demande de quoi ça aurait eu l'air que je vienne te voir pour solliciter ta confiance et que je te dise ensuite que j'étais un homme d'église. Peut-être que tu aurais trouvé ça encore plus douteux, tu ne crois pas ? Probablement, oui. Oui, quoi qu'il en soit, je m'étais dit que peu importe ce que je dirais, tu allais devoir te faire ta propre opinion sur le fait de me croire ou non. Ah, c'est tellement majestueux. Quand j'ai vu les photos de maman, elles m'ont rappelé tellement d'histoires qu'elle m'avait racontées sur son enfance. Tu sais, c'était un vrai feu d'artifice, ta mère. Rien ne pouvait l'arrêter. Mais elle ne m'a jamais parlé de vous. Pour être franc, ce n'est pas elle qui l'a voulu. Qu'est-ce qui s'est-il passé ? Quand je suis allé la voir jouer dans la pièce La Tempête, j'étais un tout jeune pasteur dans ma première église et j'étais persuadé de savoir ce qu'était le bien et le mal. Tout était blanc ou noir. Il n'y avait pas de place pour le gris ou le doute ou... Enfin, bref, après la représentation, elle m'a présenté à James Whitcomb et... Ah, ces deux-là étaient tellement amoureux. Ça crevait les yeux. Mais ensuite, j'ai fini par apprendre qu'il était au beau milieu de sans divorce. Qu'il soit toujours marié, c'était... tout simplement inacceptable pour moi. Je l'ai dit à ta mère de bien des manières. Je lui ai dit des choses ce soir-là que... Elle m'a enlacé très fort en me disant qu'elle m'aimait. Je n'y ai plus jamais parlé. Elle ne vous a jamais parlé de moi ? En fait, je ne lui en ai jamais laissé l'occasion. Comment ça ? Eh bien, elle a essayé de me téléphoner quelques mois plus tard. J'étais toujours si sûr de la façon dont les choses devaient être. J'étais tellement arrogant. Je ne lui ai jamais répondu. Et donc ensuite, forcément, le téléphone n'a plus sonné. Depuis que je sais que tu existes, j'ai compris qu'elle voulait me parler de toi. Elle essayait d'entrer en contact avec moi, son frère, pour avoir un peu d'aide et je n'ai pas été là pour elle. Vous ignoriez tout. Oui. Je me suis répété ça des centaines de fois. La question n'est pas là. Elle était ma famille. Je devais être là pour elle qu'importe ce qui lui arrivait. vous saviez comment la contacter. Eh bien, elle a déménagé tellement de fois à cette période que j'ai fini par perdre sa trace. Ensuite, j'ai appris qu'elle avait eu une fille magnifique du nom de Miranda. À présent, tout ce que je veux, c'est te dire à quel point je suis désolé de n'avoir jamais été là pour toi non plus. Je suis vraiment très heureuse que vous soyez là aujourd'hui. Écoute, je crois qu'il vaut mieux que j'y aille. Noël approche et tu dois avoir des millions de choses à faire avant le mariage. Il y a une personne que je voudrais vous présenter avant que vous ne partiez. Tu es sûre ? Absolument. Je vais essayer de t'appeler. C'est sur le point de commencer. Désolée pour le retard. Yann, je souhaiterais te présenter Charles Finlay, mon oncle. Je suis ravi de vous rencontrer, Yann. Et félicitations pour votre futur mariage. Moi aussi, je suis ravi. Enchanté, Charles. Tu crois qu'on peut lui trouver une place de libre ? Oui, bien sûr. Merci. L'esprit ne s'arrête à pas dans cet endroit. Mais ordonnant Scrooge de saisir fortement sa robe, il nous rencontrera un joyeux Noël et une bonne année au vieillard n'importe ce qu'il est. Que Dieu nous bénisse à tous pour nous. Tu as vu ce qu'ils annoncent comme temps pour le réveillon ? Oui. On dirait qu'un front neigeux nous arrive droit dessus. Ah, super. On va avoir un Noël tout blanc. Oui, un mariage blanc. Un mariage blanc. C'est drôle. On emmène les enfants boire un chocolat chaud. Tu veux venir avec nous ? Euh... Non, sans façon. Il me reste beaucoup de choses à finir. Mais vous, allez-y. Tu sais, ça m'a surpris de ne pas voir Thomas Reed au théâtre hier soir. Vous aviez l'air d'avoir bien accroché tous les deux. Écoute, Peter. Tu sais que je connais Thomas depuis presque toujours et on n'a pas accroché. C'est seulement un bon ami. Et aussi un type très chouette qui aimerait sûrement passer d'ail avec toi. Je ne t'avais pas vu se rire de cette façon depuis très longtemps. Je dis ça, je t'ai rire. Demain matin, on ouvrira les cadeaux avec les enfants de bonheur. Ensuite, on prendra un petit lége avec tout le monde avant de filer nous préparer. Et donc, tu n'auras plus qu'à nous rejoindre à la maison. Tu es adorable de m'inviter pour Noël et à ton mariage. Tu es dans ta famille ici. Je veux dire, c'est chez toi. C'est ici que Yann et toi, vous allez commencer votre vie ensemble. Ça va être un grand jour pour toi et tu dois être entouré des gens qui te sont proches, des gens que tu aimes. Et je refuse de venir perturber ce moment de ta vie. Mais, j'ai encore tellement d'histoires à te raconter sur ta mère. Alors, tu peux me croire, on va se revoir dans très très peu de temps. Joyeux Noël, Miron. Joyeux Noël, Oncle Charlie. Je ne veux pas que tu... Non, 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 ça c'est nul, non. Enfin, bref. Tommy, que fais-tu dehors dans ce froid ? De temps pour mettre ça au clair et je veux t'en parler tout de suite pour être sûr de le dire comme il se doit. Mais de quoi tu veux parler ? C'est loin d'être facile d'avoir une conversation avec toi. Tu le sais ça, tu peux être sacrément obstiné quand tu t'y mets. pour l'amour du ciel. Mais au cours de ces 40 dernières années, je dois dire que je suis parvenu à apprécier et à gérir ton amitié. Mais évidemment, oui. Mais en même temps, au cours de ces deux dernières semaines, j'ai découvert que que j'ai peut-être d'autres sentiments envers toi. Des sentiments que je n'avais jamais ressentis quand James était parmi nous. C'est pour ça que c'est complètement imprévu et déroutant. Déroutant ? Qu'est-ce que... Parce que je me refuse à mettre en danger notre amitié. Alors, si c'est ce que tu désires... Non, non, Tommy. Qu'on reste seulement amis... Non, non, Tommy, Tommy, écoute-moi. Souhaiterais-tu passer le réveillon de Noël avec nous ce soir ? Avec grand plaisir. Bien. Est-ce qu'on peut aller se mettre au chaud ? Excellente idée. Il fait un froid de ganard. Depuis combien de temps tu étais dehors ? Je ne sais pas trop. Tu commences à perdre la notion du temps, c'est moi aussi. Je ne suis plus tout jeune. Vas-y, entre. Il neige toujours. J'ai vu. D'après cet article, l'autoroute entre ici et l'autoroute ont été fermées toute la journée. Personne ne peut s'en aller. Eh bien, en tout cas, nous, on va passer un réveillon de Noël bien au chaud. Mais il faudra creuser un chemin pour nos invités de demain soir. Encore une bonne raison de rester près de la cheminée ce soir. Est-ce que... Est-ce que Charles Finlay a quitté l'auberge ? Oui. Il est parti il y a deux heures. Mais ça m'étonnerait qu'il soit allé très loin avec ce temps. Suis-moi. Je crois que je ne vais aller nulle part ce soir en fin de grotte. Je m'en réjouis. On est tous heureux que vous soyez là. Joyeux Noël. Merci, je l'adore. Fais attention. Elle est ouve. Est-ce qu'elle va être ? C'est chouette. T'es contente, chérie ? Ah oui. Je t'aime. J'aimerais bien en prendre le même. Il y en a le cadeau. N'oublie pas d'ouvrir celui qui est à côté. Et celui qui est à côté. Le cadeau. Attends, s'il te plaît, Yann. Yann. Je fais quoi ? Si jamais je trébuche ou si je fais tomber les aliments ? Je m'inquiète aussi beaucoup pour ce genre de choses, tu sais. Ah oui ? Je crois qu'on est... Se concentrer et surtout essayer de ne pas trop penser à tout le reste. Ça paraît sensé. Écoute, ils sont là. Après tout, même si on est un peu stressé, c'est sûrement pas si grave que ça. C'est vrai. Ce qu'il faut, c'est qu'on se souvienne pourquoi on est là. Toi et Miranda, allez vous marier et c'est plutôt cool. C'est méga cool. Il n'y aura que les amis et la famille de toute façon. C'est ce qui compte avant tout. On sera tous ensemble pour cette journée spéciale pour que tout se passe bien. Alors pourquoi on s'inquiète autant ? C'est vrai ça. Merci Marc. Je me sens beaucoup mieux. Pas de problème. Eh, tu sais quoi ? Je vais me marier aujourd'hui. Il faut que j'aille me changer. Moi aussi. Merci Marc. Cool. T'as besoin de vous faire ton cœur ? C'est sûr que ça va être l'air. C'est sûr que ça va être l'air. Excuse-moi. Excuse-moi. Excusez-moi. Je reviens. Oh, elle a dit qu'elle voulait rester un peu toute seule. Mais c'est bientôt l'heure. On fait quoi ? On peut peut-être simplement le lui rappeler. Je crois qu'on peut lui accorder quelques minutes. D'accord. Faisons cela. Oh, quelle émotion. Oui, mais attendez-moi. Oui, entrez. Miranda. Bonsoir. Tu es presque prête ? Génial. Margaret. Oui. Pourriez-vous... J'ai un service à vous demander et c'est très important pour moi. Moi aussi. Bonjour. Bonjour, je suis Charles Finlay. Thomas Reed. Enchanté. Il y a une place juste là, si vous voulez. Je vous remercie. Je vous en prie. Comment vous connaissez... En fait, je suis l'oncle de Miranda. Oh, c'est vrai. Fantastique. Merveilleux. N'allez pas trop vite. On a tout notre temps. C'est un jour très spécial pour Miranda et Yann. Et vous allez vous en rappeler pour le restant de votre vie. Alors faites un beau sourire et amusez-vous. Souriez. Allez-vous mettre en place. Veuillez vous lever. Sous-titrage Société Radio-Canada. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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